Si tu es en couple avec un homme qui refuse que tu partes travailler, demande-lui de te verser un salaire chaque fin du mois. D'accord ? En 2022, on ne dépend pas à 100% de son partenaire. Ce n'est pas bien. Tu n'as pas de problème. Tous tes membres sont actifs. Pourquoi tu dois rester à la maison du premier au premier ? Lui, il part travailler et toi, tu restes à la maison. Pourquoi ? Ça ne se fait pas. Mais non, si vraiment tu n'as pas trouvé du boulot, étant à la maison, tu peux développer un petit business. La coiffure, la couture, le repassage, même le babysitting. Il y a des boulots que vous pouvez faire étant à la maison, sans forcément aller dehors. D'accord ? Mais rester comme ça sans rien faire. Et dépendre de son partenaire, ma soeur, tu vas mourir avant l'heure. La majorité des femmes qui supportent les humiliations répétitives, les infidélités, les filles, la majorité sont dépendantes. Entre-temps, quand tu as ta petite miette, les jours où ça chauffe à la maison, tu sors, tu vas boire un verre que tu payes avec ton argent. D'accord ? Et même lui-même, là, sachant que tu as l'habitude de gagner un peu, un peu, là, il ne va pas trop faire les trucs, genre... Donc, il faut refuser certaines choses par moment. Vous avez compris, non ? On ne reste pas comme ça. On ne dépend pas à 100% de son partenaire. C'est interdit. Surtout pas de nos jours parce que... En tout cas...